Chers amis, bonjour. Comme on aurait dit en son temps le regretté Michel Audiard, ce matin c'est du sérieux, c'est du lourd, c'est du brutal. Nous allons à la rencontre d'un groupe merveilleux, un des groupes qui brille le mieux actuellement dans les championnats nationaux où le MHC est représenté. Ce sont les U19. C'est un groupe d'une vingtaine de joueurs. Les U19, ils ont entre 16 et 18 ans. Grosso modo, mon voisin va vous le confirmer. Certains d'entre vous naturellement n'auront pas oublié justement l'inimitable, l'inoubliable Frédéric Garny. Bonjour Frédéric. Ça va Philippe. Ça va très bien. Alors ça fait combien d'années maintenant que vous avez la responsabilité de ce groupe là ? Je crois que j'entame ma cinquième saison, ma quatrième. Ouais, quatrième je crois. Voilà. On s'en livre souvent d'un palmarès. En même temps, c'est peut-être pour cela que vous avez oublié votre ancienneté. Oui, oui, parce qu'il faut rappeler vainqueur de la Gambardela 2017, champion de France 2018 et finaliste l'an dernier. C'est pas mal. C'est très bien. C'est très bien pour la formation. C'est très bien pour les garçons et c'est surtout très bien par rapport à l'image qu'on donne de la paillade. Donc ça, c'est un moment exceptionnel qu'on a vécu l'année dernière avec la joute européenne qu'on n'a jamais connue dans cette catégorie-là. Avec bien sûr, pour ceux qui ont suivi, on a pu vivre deux choses très fortes, que ce soit l'élimination de Benfica ici et puis ce match où on passe très peu à côté du très, très grand exploit à Chelsea. Alors, dans l'imaginaire collectif, on va peut-être se tromper en pensant ainsi. Vous allez le confirmer ou l'infirmer. Arrivé en U19, là, on a passé le cap de la pré-formation. Là, on s'approche vraiment du tout bon ou de ça passera pas. Ben oui, mais c'est surtout qu'on a aujourd'hui, on a des choses qui sont par rapport à ça très, très cohérentes. C'est qu'un garçon comme Chotard a joué pratiquement deux matchs en National 3 l'année dernière. Il a fait sa saison en U19 et quand on voit ce qui peut produire aujourd'hui en Ligue 1, on sait que les U19, c'est très proche du milieu professionnel pour certains, bien sûr. Alors, il y a des âges différents, là, 16-18 ans. Oui, avec l'arrivée de M. Francis II d'Adéo, on a rajeuni les effectifs. Donc, on est sur des 2003, 2002 et 2001. Voilà, donc sur trois générations. Donc, ça va de 16 à 18 ans, comme tu le disais, Philippe avant. Alors, vous êtes actuellement le leader. Mais enfin, ça, c'est presque un passage obligé. Et c'est justement ce qui amène ma question. Est-ce que vous avez ce poids, cette contrainte du résultat ? En fait, ils se sont mis le poids. Alors, c'est un avantage, un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on se prend au jeu. Maintenant, qu'on soit premier, j'y pensais pas une seconde parce qu'on joue plus jeune. Et ça me prouve bien que c'est pas l'âge qui fait qu'on peut avoir une équipe compétitive dans cette catégorie-là. Mais c'est un avantage aussi. Et on s'en rend compte, c'est qu'on fait peur. Et quand on fait peur, ça nous permet de rentrer dans le match plus facilement parce que les équipes viennent pas à l'abordage. Donc, ils se sont écrits une histoire depuis trois ans qui leur permet aujourd'hui de faire peur. Et ça, c'est agréable. D'autant que tous les ans, c'est un groupe qui n'est pas totalement renouvelé. Mais enfin, c'est un nouveau travail qui débute pour ceux qui y intègrent. Là, il est vraiment renouvelé, par contre. Pour cette génération-là, il est vraiment renouvelé parce qu'on a rajeuni les groupes et puis on a vraiment rectifié les effectifs en nombre. Donc là, le groupe est vraiment nouveau. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours une continuité. Alors, c'est vrai, c'est ça qui est marrant. On a l'impression que c'est toujours les mêmes joueurs, les mêmes effectifs parce que la réussite est toujours là. Donc, c'est bien, mais c'est surtout le travail au quotidien qu'on fait tous ensemble. Et c'est ça qui est exceptionnel. Votre regard et votre expérience sont très précieux à cet instant parce que dans la catégorie d'âge que vous dirigez, vous êtes quand même bien à même de pouvoir dire « Ah, celui-là, il y a peut-être de la graine de... » Ça devient aussi de l'expérience. Je pense que je serai en U16 ou en pré-faux, ça serait la même chose. C'est juste que je prends de la bouteille. Ça se voit par rapport aux cheveux. Mais non, c'est l'expérience. Aujourd'hui, j'ai un œil qui est différent. Ça fait 12 ans, entre mon départ avec Giselin Printemps il y a 12 ans et aujourd'hui, il y a plein de choses, plein de joueurs que j'ai vus. Donc, j'arrive à ressentir des choses que je n'avais certainement pas il y a 3-4 ans. Alors, hirolie, du sort de l'histoire ou du calendrier, comme on veut, vous allez affronter l'équipe des U19 de Toulouse le week-end prochain, de mémoire. C'est celle qui vous avait éliminée, je crois, en Gambardella, en demi-finale la saison dernière, c'est ça ? C'est ça. C'est pour ça que ce n'est pas très agréable, Philippe. Ce n'est pas très agréable. Mais non, après, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Ce ne sont pas les mêmes effectifs pour eux non plus. Il y en a aussi chez eux qui sont allés dans le niveau pro. Donc, leur parler de revanche, ce ne serait pas formateur, vu que ce n'est pas eux les acteurs principaux de l'année dernière. Mais au fond de moi, bien sûr, il faut aller chercher un résultat parce que la plaie, elle est là. Comme les pros d'Herzac, qui eux aussi vont affronter les Toulousains. Oui, comme les pros, voilà. Donc, c'était marrant. Mais c'est comme Nîmes. Je ne sais pas s'ils font exprès les calendriers. Mais souvent, quand il y a Nîmes, il y a les jeunes derrière. Donc, c'est toujours bien le comparer. C'est marrant. À titre personnel, c'est très tentant pour moi. Je suis évidemment un souvenir des trois saisons que vous avez passé ici en tant que joueur, Fred. Vous avez marqué quatre buts et vous en avez marqué un à Toulouse. Oui, que des beaux buts alors. Non, c'est marrant parce que Philippe, on a une histoire par rapport à ce but. C'est que j'ai le son vidéo qu'on a retrouvé une fois qu'on m'a envoyé. Et c'était Théry Schert, le gardien. On s'en rappelle bien. Et c'était un but improbable. C'était un club fermé ou c'était un centre tir. C'est ça, Philippe ? Tu t'en souviens mieux que moi. Ah oui ? Voilà, donc espérons que c'est de bon augure pour ce week-end. Bon, on va se quitter, Fred. Ce match à Toulouse pour vous le week-end prochain. Ce sera le dixième de la saison. Vous n'avez perdu qu'un match à Ajaccio, c'est ça ? Oui, à Ajaccio. Et on a bien perdu celui-là. On a bien perdu une défaite. Mais comme je dis, on joue plus jeune, mais on arrive à exister. On arrive à exister dans la poule et on va essayer de faire durer le plaisir le maximum. Après, il y a toujours des challenges. Alors aujourd'hui, on est invacus à domicile. On va se tenir à ça pour continuer. Et puis, continuer à avancer à l'extérieur en ramenant des points. Vous avez eu le millésime pour assurer éventuellement un doublé ? Championnat à Gammardela ? Je ne l'ai pas, mais quand le matin je me lève, on fait tout pour. Vous y pensez à vous rasant ? En me rasant de très près. Merci infiniment, Frédéric. Merci. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube du MHC. Please cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube du MHC. Siguez le canal du MHC sur YouTube.